Grand spectacle ce soir à Saint-Germain, avec un arbitre français, il a eu trois arbitres français dans cette soirée de Ligue des Champions ce soir. François Latexi arbitrait ce match magnifique. But de Nicopas, 19 ans, un petit Argentin mais né à Ténérife, fils de son père qui était footballeur, vous le connaissiez j'imagine ? Fils de son père ? Oui, ça arrive souvent dans la vie. Deux noms, je n'ai pas vraiment vu jouer pour vous donner un peu plus de détails, je vais pas m'en tirer là-dessus. C'est tête de bébé. D'accord, on a trouvé un joueur que Nicopas, c'est dingue, notre scout Samir. En tout cas, on s'est vraiment régalé. Ferland Mendy aussi, il revient devant de la scène, il a été titulaire ce soir, je m'en propose de l'écouter avec Xavier Rodon. Il parle notamment de quelqu'un dont vous avez envie de parler, je suis sûr, écoutez-le. Un mot sur un joueur qui nous semble stratosphérique, Jude Bellingham, vous le voyez au quotidien. C'est un truc de fou, c'est nous ou c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire ? Non, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, on l'a vu encore aujourd'hui, il a rayonné, on est très contents pour lui. Et honnêtement, j'espère que ça continue, pour lui et pour nous aussi. C'est le maillot numéro 5 madridien qui fait ça, c'est la magie de Zidane qui fait perdurer là ? Je ne sais pas si c'est la magie de Zidane, mais dans la gestion, il y a quelque chose, on lui dit souvent en plus. Vous trouvez qu'il y a quelque chose effectivement entre Bellingham et Zidane au-delà du numéro ? L'élégance, l'élégance, le côté maîtrise technique. Un peu plus dépouillé, Bellingham, peut-être moins d'arabaisse. Il y a moins de gris-gris, il y a moins de roulettes, moins de choses comme ça. Mais bon, la vision du jeu, la capacité d'éliminer son adversaire direct et de marquer des buts importants, il y a beaucoup de ressemblances. On en parlait ensemble pendant le match, mais il a cette lenteur élégante qu'avait Zidane, en fait, où on avait l'impression que Zidane avait une vitesse d'exécution, mais qui mettait quand même tout le temps à l'amant de ses adversaires. Et c'est vrai qu'il a un peu ça, il n'est pas spécialement rapide, il n'est pas précipité, mais il est très délié. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup ça chez Zizou, et il en a un petit peu. Je pense qu'il a aussi un peu le même gabarit. Ce petit extérieur-là, il est zidanesque. Et puis le passement de jambes aussi, il est un peu zidanesque. C'est les grands joueurs, il n'y a pas besoin d'aller plus vite que les autres. Il réfléchit juste plus vite que les autres, donc il est en avance, il a un temps d'avance sur tout le monde. Parce que lorsqu'on le regarde, il ne fait pas une accélération, il fait un changement de rythme. Il est toujours sur le même rythme, mais c'est vraiment un rythme de croisière. Il est au-dessus de tout le monde, en fait. Et quand on a un joueur comme ça, on pourrait penser à presque de la nonchalance, de l'arrogance dans le jeu. Et en fait, ça ne l'est pas, c'est que comme il est supérieur techniquement, il est capable de voir plus vite, de réagir plus vite, et de passer plus vite et de dribbler plus vite, ça paraît tellement facile qu'on associe ça bien souvent à de la nonchalance, alors que ça ne l'est pas du tout. Puis il marque vraiment toutes sortes de buts. Il a de la tête, il marque des buts de milieu relayeur, des buts de numéro 9. Il y a vraiment une diversité dans les endroits où il marque et dans la façon dont il marque. Et les chiffres aussi, il a mis plus de buts que Cristiano Ronaldo en… 15 buts en 16 matchs avec le Real. Pour un milieu de terrain en plus, parce que Ronaldo est attaquant, donc… Bon, bref, je crois qu'on l'aime bien. Vous arrêtez parce que… Est-ce qu'on peut faire un CFC ? Il y a Canal Manager derrière ce moment-là, donc c'est bon. Il y a encore des images à vous montrer. Ok, on l'aime, on l'aime. Naples a perdu ce soir malgré sa bonne performance. Ça veut dire, si je ne me trompe pas, Gauthier, que Braga avait une petite chance de viser encore la troisième place, à condition de battre l'Union Berlin. C'est ce match de dingue entre le Real Madrid et Naples. Oui, les moments forts d'un match à l'image de cette soirée extrêmement prolifique. Ça a débuté 4 buts à 2 en faveur du Real face au Napoli. Et oui, le Real privé d'une moitié de l'équipe au moins avec Courtois, Modric, Vinicius, Camavinga, Chouameni parmi les absents ce soir. Cinquième victoire sur cinq matchs quand même pour le Real Madrid. Sonny et il faut constater que cette équipe de Real Madrid aime manger italien. Dix victoires d'affilée contre les clubs italiens en Ligue des champions pour le Real. Comment vous avez vu ce match ? Comment vous avez ressenti cette équipe de Real Madrid ce soir ? Oui, c'était le match qu'on attendait vraiment parce que deux grosses équipes. Napoli qui avaient besoin d'une victoire pour se qualifier. Le Real est qualifié, qui voulait chercher aussi une victoire. Il l'a fait. C'était pour moi un grand match et surtout un grand Real. Quand on pense qu'avec les absents, le Real aura toujours du mal. Mais il y a toujours un bon, il y a toujours quelque chose. Un joueur comme Nico Paz qui sort, qui marque son premier but. Roselou qui finalement marque. Le Real, il n'y a pas de secret. Il aime cette compétition. Il est en train de montrer qu'il est encore des favoris. Et puis on va en parler de nouveau sans m'excuser pour autant. Jude Bellingham, le jeune anglais de 20 ans. Quatrième match de Ligue des champions avec le Real Madrid ce soir. Déjà son quatrième but, le voilà à 10 buts en Ligue des champions. C'est le plus jeune anglais jamais dans l'histoire de cette compétition. De marquer 10 buts à 20 ans seulement. Et on va revenir sur cette passe qu'il fait pour Roselou. Parce que là aussi, c'est un signe de la grande classe de ce jeune milieu de terrain. Oui, je pense qu'il avait vu quand même Roselou au deuxième poteau. Parce qu'il frappe de l'extérieur du pied. Là, on voit son but parce qu'il a l'habitude de venir derrière. C'est pour ça que le team ne joue pas aujourd'hui avec Roselou en pointe, en avant-centre. Il joue avec deux joueurs qui peuvent être mobiles. Et lui, il profite pour venir derrière. Et en plus de ça, il est capable de faire des passes décisives comme il a fait avec son extérieur du pied. Ici, il le met assez fort. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas donner au premier poteau. Il va donner au douzième. Ça, c'est la grande classe parce qu'il a vu avant tout le monde cette action-là. Oui, il a eu le petit coup d'œil. Il a vu que Roselou était là. Roselou a 33 ans, marque son premier but en Ligue des champions. Il y a cette image furtive. Je pense qu'on l'a perdue. Mais tout de suite après le but, Bellingham repousse Roselou devant le public madrilène pour qu'on puisse quand même saluer et célébrer le but du vétéran qui a quand même un petit peu vendangé, effectivement. Oui, il a 33 ans, Roselou, c'est un bon buteur. Mais c'est un bon buteur à l'Espagnol Barcelone. À l'Avest, porter le maillot du Real, c'est autre chose. Merci au public. Et enfin, il a marqué. L'histoire, elle est belle. L'histoire, elle est vraiment belle pour Roselou. Parce que c'est difficile quand vous êtes au Real qu'ils ne vous marquaient pas. Le système de jeu, il a changé parce que vous êtes le seul attaquant aujourd'hui, mais qu'ils ne vous marquaient pas. Et qu'il marque en Coupe d'Europe son premier but. Même si c'est le sixième, là, il va passer une très, très belle soirée. Ça va faire du bien avec ce quatrième but en fin de rencontre pour le Real Madrid. Grâce à notre ami Jude Bellingham, qui lui a servi sur une assiette, dans le même groupe. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça a commencé à devenir lourd. Tu l'aimes un peu trop, mon Jude ? Non, 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 absolument pas. Mais quel joueur ! Est-ce qu'il y a un joueur plus fort que Jude Bellingham actuellement dans le football ? Dans le football ? Oui, actuellement. Il y a un mec qui joue mieux que Jude Bellingham aujourd'hui ? Rodrigo ? Peut-être Rodrigo. Non, non, Jude Bellingham parce qu'il était… Je pense que la réponse de Sonny est beaucoup plus pertinente. Il était blessé. Il faut s'appeler qu'il s'est blessé. Il s'est blessé sur un match où il a marqué. Oui. Il revient la semaine dernière. Il marque. Il marque aujourd'hui. Sauf que Sonny ne répond pas, donc je vais vous dire Rodrigo. Il a dit non. Non, ce n'est pas Rodrigo. Pour moi, c'est Bellingham aujourd'hui. Merci beaucoup, Sonny. Vous êtes le meilleur consultant de Bellingham. J'ai envie de revenir. Vous avez envie de revenir la semaine prochaine. Le meilleur consultant de Bellingham et de loin, Sonny. Merci beaucoup. Tiens, Franck Anguissat.